Aujourd'hui, on va traiter le cours sur les structures algébriques. Avant de commencer, notons que les structures algébriques en arabe, c'est Buna al-Jabria. Donc, c'est quoi les structures algébriques ? Généralement, les lois connues sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, on va généraliser les propriétés de ces quatre lois dans le cadre général, notons les lois par étoile ou bien delta, etc. Donc, avant de commencer, les notions qui suivent présentent de l'intérêt sur le plan terminologique que structurel avant d'aborder l'étude des espaces vectoriels. Parce que dans les espaces vectoriels, on va voir la notion d'un corps. Donc, on va définir c'est quoi un corps. Donc, commençons par les définitions et les propriétés. La première définition, c'est quoi une loi de composition interne ? C'est quoi une loi de composition interne ? En arabe, c'est Amalia d'Akhiliye. Donc, soit E et F, deux ensembles, non vide, et F, une application de E croix E dans F. C'est-à-dire, on va prendre un couple dans X, Y, dans X et Y à partir à E, et l'image F, X, Y à partir à F. Bon, si on a F de E croix E est inclus dans E, F de E croix E inclus dans E, alors F est une loi, ou bien dite, une loi de composition interne sur E. Comme la note, généralement, pour chaque couple, X, Y appartient E croix E par les notations, soit on va utiliser X étoile Y, ou bien X delta Y, etc. Autrement dit, étoile est une loi de composition interne dans E, si c'est aussi, on a la propriété suivante. À chaque deux éléments X, Y appartient à E, il faut que le lien X étoile Y reste dans E. X étoile Y reste dans E. On va donner des exemples très simples. Donc, commençons par l'addition et la multiplication sans des lois de composition interne sur M, bien sûr, parce que un anti-naturel plus un anti-naturel me donne un anti-naturel. Un anti-naturel fois un anti-naturel me donne un anti-naturel. Idem pour les anti-relatifs, les nombres rationnels, les nombres réels et les nombres complexes. D'accord ? Par contre, la soustraction n'est plus interne dans 1. Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver deux éléments appartient à Z, A et B. D'accord ? A appartient à Z et B appartient à Z. Et A moins 1, dans 1, bien, je m'excuse, A appartient à N et B appartient à N. Mais A moins B n'appartient pas à N. Si on parle, par exemple, 2 appartient à 1, 3 appartient à N et 2 moins N n'appartient pas à N. Donc, la soustraction n'est plus interne dans l'ensemble des anti-naturels. Par contre, elle est interne dans Z, dans Q, dans R et même dans C. Deuxième définition, c'est la commutativité. En arabe, c'est etsebdil. La commutativité, par définition, c'est quoi ? Donc, on a fait ça au primaire. Donc, on a dit que, par exemple, pour l'addition, elle est commutative parce que X plus Y est égale à Y plus X. C'est-à-dire qu'on peut permuter les positions. La même chose ici. La commutativité, par définition, on va la généraliser dans le cadre général, c'est-à-dire dans le cadre d'une loi étoile. Une loi de composition interne étoile sur E est dite commutative. Si c'est le mot C. D'accord ? Si c'est le mot C. On a la propriété suivante. Quel que soit XY appartient à E, il faut que X étoile Y est égale à Y étoile X. C'est-à-dire qu'on peut permuter les positions. Donc, par exemple, l'intersection et la réunion sont des lois de composition interne commutatives. Parce que si on a deux ensembles, A et B, A inter B est égale à B inter A. La même chose pour la réunion. Donc, bien sûr, ici E, c'est l'ensemble des parties d'un ensemble E. D'un ensemble E. Très bien. La même chose pour plus, elle est commutative. La soustraction, elle n'est pas commutative. La division, elle n'est pas commutative, etc. La multiplication, elle est commutative. Très bien. Donc, passons à autre chose. L'associativité. L'associativité en arabe, c'est E'tejmien. L'associativité en arabe, c'est E'tejmien. Ici, on va jouer sur les parenthèses. Ici, on va jouer sur les parenthèses. Donc, soit étoile une loi de composition interne définie sur un ensemble E. Alors, étoile, il dit associative. Si, c'est Monsi, on a la propriété suivante. Si, c'est Monsi, on a la propriété suivante. Très bien. Donc, à chaque trois éléments X, Y, Z appartient à E, il faut que X étoile Y étoile Z entre parenthèses est égal à X étoile Y étoile Z. D'accord? Donc, ici, on va jouer sur les parenthèses. D'accord? Donc, je peux écrire ça dans la première position et ça dans la deuxième position. Comme on peut changer. D'accord? Parmi les exemples qui sont très simples, plus l'addition, elle est associative. Plus, elle est associative. D'accord? La multiplication, elle est associative. D'accord? On va donner notre exemple ici. Donc, on va définir dans un cadre général la loi étoile qui est définie par ça. X étoile Y est égal à X étoile Y est égal à X plus Y sur 2. On va démontrer que l'étoile qui est là n'est plus associative. Étoile n'est plus associative. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va calculer les deux membres qui sont là. On va calculer le premier membre et le deuxième membre. Le premier membre et le deuxième membre. D'accord? Très bien. Donc, si on va calculer X étoile Y entre parenthèses étoile Z, c'est-à-dire qu'on va calculer ça au premier lieu. C'est-à-dire qu'on va remplacer X étoile Y par X plus Y sur 2. Très bien. Étoile Z. C'est-à-dire qu'on fait dans la somme. Donc, ici, le X plus Y sur 2, j'ai le rôle d'un membre A. J'ai le rôle d'un membre A. Donc, A étoile Z, c'est A plus Z sur 2. A plus Z sur 2. C'est-à-dire qu'on va remplacer le ACX plus Y sur 2 plus Z sur 2. Après un simple calcul, on va trouver X sur 4 plus Y sur 4 plus Z sur 2. Très bien. D'autre part, le second membre, X étoile Y étoile Z. Donc, on va calculer toujours, on va commencer par les éléments qui sont entre parenthèses. D'accord ? Donc, le Y étoile Z, c'est Y plus Z sur 2 par définition. Parce que toujours, A étoile B, c'est A plus B sur 2. Donc, Y étoile Z, c'est Y plus Z sur 2. Donc, c'est bon. Donc, on a X étoile B. Le B, c'est Y plus Z sur 2. C'est X plus B qui est Y plus Z sur 2. Le tout sur 2. Très bien. Donc, après un simple calcul, on va trouver X sur 2, Y sur 4, Z sur 4. Donc, vous voyez que les résultats qui sont là ne sont pas les mêmes. Les résultats qui sont là ne sont pas les mêmes. Ce qui affirme que X étoile Y étoile Z n'est plus, n'est plus X étoile Y étoile Z. C'est-à-dire, ici, la loi étoile qui est là n'est plus associative. La loi qui est ici n'est plus associative. Très bien. donc un autre exemple ici le premier exemple la composition des applications est une loi de composition interne parce que F rond G rond H on peut jouer ici par les parenthèses très bien passons à une autre définition l'élément neutre en arabe c'est c'est quoi l'élément neutre et bien l'élément neutre c'est l'élément qui n'inflit pas sur la loi c'est l'élément qui n'inflit pas sur la loi par exemple dans plus on connait tous que le zéro n'inflit pas sur plus dans la multiplication c'est quoi l'élément très bien c'est 1 d'accord donc on va généraliser cette définition dans le cadre général donc soit étoile une loi de composition interne définit sur un ensemble E alors E est un élément neutre pour la loi étoile dans l'ensemble E d'accord 1 minute 6ème mois-ci il vérifie la chose suivante il faut que le E n'influe pas sur l'étoile à droite et à gauche c'est à dire X étoile E comme si le E n'existe pas est égal à X et le E étoile X est égal à X comme si le E n'existe pas donc c'est la même définition de 0 dans plus et le 1 dans la multiplication donc voici la définition de l'élément neutre d'accord il faut que quel que soit X appartient à E X étoile E est égal à E étoile X est égal à X donc dans les exercices toujours il faut supposer ça et résoudre les deux équations donc on va commencer par X étoile E est égal à X trouver E et on va résoudre une autre fois une autre équation E étoile X est égal à X il faut trouver E il faut que le E qui est à droite c'est le même E qui est à gauche autrement l'élément neutre est l'élément qui n'influe pas à droite et à gauche sur la loi très bien en plus de ça une minute si en outre la loi étoile est commutative d'accord c'est à dire si on a la commutativité au lieu de résoudre les deux équations il suffit de résoudre l'un des deux équations c'est à dire soit on va résoudre l'équation où le E est à droite ou bien l'équation où le E est à gauche très bien exemple tout le monde connaît que le E est un élément neutre de la multiplication dans R très bien donc pour l'instant on a fait c'est quoi une loi de composition interne c'est quoi la commutativité et l'associativité et l'élément neutre passons à une autre définition l'élément symétrique l'élément symétrique l'élément symétrique en arabe c'est l'ansor l'nadè l'ansor l'nadè très bien donc soit étoile une loi de composition interne définie sur un ensemble d'eux d'accord et admettons un élément neutre c'est à dire jamais on parle sur l'élément symétrique sans qu'on a l'élément neutre il faut qu'on a au premier lieu l'élément neutre alors deux éléments X et X' X' et X' sont symétriques pour la loi étoile sont symétriques pour la loi étoile d'accord si c'est le mot si on a la chose suivante donc on a la symétrie entre deux éléments X et X' prime c'est on a la chose suivante donc X étoile X' est égal à X' étoile X est égal à E d'accord il faut que X étoile X' c'est à dire si on fait le lien entre l'élément et leur symétrie on doit trouver le E X étoile X' est égal à X' étoile X est égal à E comme remarque il existe il existe on va généraliser ça donc la même chose avant de passer à la remarque si on notre la loi étoile et commutative il suffit de trouver X' telle que c'est à dire on peut résoudre la première équation ou bien la deuxième équation c'est à dire soit à gauche soit à droite si on a la commutativité parce que ça et ça c'est la même chose bon généralement on peut trouver autre notation pour l'élément symétrique d'accord donc soit la notation X moins 1 ça c'est pas la puissance c'est une notation elle se lit X moins 1 c'est comme les applications F moins 1 c'est pas F à la puissance moins 1 c'est l'application inverse ici c'est l'élément symétrique X moins 1 ou bien on peut le noter par moins X et bien moins X ici c'est pas c'est une notation sachant que la puissance et le moins sont que des symboles d'accord c'est des notations très bien par exemple tout le monde connait que le symétrique de X dans Z menu de l'addition c'est le moins X connu parce que X plus moins X est égal à 0 qui est l'élément neutre très bien autre chose l'élément régulier l'élément régulier et bien l'élément régulier en arabe c'est dans le sens étoile dans le sens étoile très bien donc on va vous donner la définition on dit que Alpha est un élément régulier pour une loi étoile de composition interne définie sur un ensemble d'e s'il vérifie la chose suivante quel que soit XY appartient à E si X étoile Alpha est égal à Y étoile Alpha alors Alpha est régulier c'est à dire on peut trouver que X est égal à Y d'accord la même chose ça c'est à droite et ça c'est à gauche et toujours la remarque si la loi elle est commutative il suffit de vérifier l'un des deux implications c'est à dire soit à gauche soit à droite par exemple dans l'ensemble des membres complexes menés de l'addition chaque élément est régulier parce que toujours si on a Z plus Alpha Z1 plus Alpha est égal à Z2 plus Alpha c'est à dire le Z1 est égal à Z2 très bien autre définition la distributivité en arabe c'est et ça ou z donc c'est quoi la distributivité d'accord minute donc la distributivité elle a la même définition qu'on a fait au primaire par exemple la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication ou bien le contraire etc donc si par exemple si par exemple on a deux lois étoile étoile et delta sont deux lois de composition intègre sur un ensemble alors étoile est distributif par rapport à delta c'est aussi par rapport à delta si seulement on a la chose suivante quel que soit X Y Z appartient à E il faut que X étoile Y delta Z ici on va distribuer à gauche d'accord est égal à quoi c'est X étoile Y delta X étoile Z et d'accord très bien la même chose comme on a fait la distributivité à gauche on peut distribuer à droite on peut distribuer à droite c'est à dire Y delta Z étoile X c'est Y étoile X delta Z étoile X et la même chose si la loi elle est commutative au lieu de vérifier la distributivité à gauche et à droite il suffit de vérifier la distributivité soit à droite soit à gauche par exemple tout le monde connaît que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans les nombres complexes très bien une autre définition c'est quoi la définition d'une partie stable c'est quoi la définition d'une partie stable donc une partie stable soit E soit étoile une loi de composition interne définie c'est là ensemble E alors A il dit stable dans E pour la loi étoile si pour tout X Y appartient à A il faut que X étoile Y reste dans A tout le monde connaît que étoile L est interne dans E c'est à dire X étoile Y reste dans E mais ici mais ici il faut que X étoile Y reste dans A qui inclut dans E c'est à dire tout simplement une partie A est dite stable est dite stable dans E si la loi étoile elle est interne c'est pas dans E elle est interne même dans A elle est interne même dans A par exemple on va donner un exemple très simple l'ensemble des anti-naturels paire est stable pour l'addition d'accord parce que toujours un nombre paire plus un nombre paire me donne un nombre paire par contre l'ensemble des anti-impaires n'est pas stable pour l'addition parce que un paire plus un paire me donne un anti-paire par exemple 3 plus 5 3 il est impair 5 impair mais 8 n'est pas impair très bien donc on connaît que plus elle est interne dans N les anti-naturels mais si on prend A l'ensemble des anti-paire elle est interne par contre l'ensemble des anti-impaires n'est pas stable très bien dernière définition pour définir les structures algébriques c'est quoi une loi de composition externe c'est quoi une loi de composition externe donc soit E F Omega 3 ensemble dans 8 et F une application de Omega 3 E dans F d'accord très bien donc ici on va définir la chose suivante ici on va définir la chose suivante minute donc F est une loi de composition externe sur E à opérateur donc Omega si c'est aussi si c'est aussi on a la chose suivante minute quel que soit Alpha Scalaire dont Omega généralement Omega soit c'est R soit c'est le nombre complexe quel que soit Alpha Scalaire X un élément de E il faut que F de Alpha X reste dans E il faut que Alpha X reste dans E d'accord bon bien sûr F de Alpha X est égal à quoi c'est le lien entre Alpha et X c'est à dire qu'on a ici une loi d'accord qu'on va la noter soit étoile soit delta donc généralement généralement on note les étoiles pour les lois internes et le point point ici c'est pas la multiplication d'accord point ici c'est pas la multiplication on note le point par les par les lois externes très bien exemple dans l'ensemble des vecteurs la multiplication par un scalaire est une loi de composition externe donc pourquoi on dit le mot externe parce que la multiplication ici elle est entre deux éléments qui appartiennent à deux ensembles différents Alpha Scalaire et V Vecteur d'accord mais Vecteur plus Vecteur plus c'est interne parce qu'elle fait le lien entre deux éléments qui appartiennent au même ensemble donc quelle est la différence entre loi interne et loi externe la loi interne elle fait le lien entre deux éléments qui appartiennent au même ensemble et la loi externe elle fait c'est une loi qui fait le lien entre deux éléments qui appartiennent à deux ensembles différents généralement c'est les scalaires avec les autres ensembles donc commençons la deuxième partie sur les structures algébriques la première structure qu'on va la définir c'est c'est quoi la structure d'un groupe en arabe c'est bounyet zomra d'accord donc on va définir c'est quoi un groupe on va définir c'est quoi un groupe donc définition donc un ensemble E un ensemble E ou bien un ensemble G muni d'une loi de composition interne c'est à dire comme condition il faut que le G soit muni d'une loi de composition interne est un groupe si on a les trois propriétés suivantes c'est à dire en plus de la loi qu'elle est interne il faut qu'on a les trois propriétés suivantes donc la première propriété la première propriété il faut que la loi soit associative il faut que la loi étoile soit associative très bien donc la loi elle est interne en plus de ça elle est associative deuxième propriété il faut que le G admet un élément neutre correspond à la loi étoile il faut que G admet un élément neutre correspond à la loi étoile c'est à dire il faut qu'on a l'existence de l'élément neutre il faut qu'on a l'existence de l'élément neutre n'oubliez pas que l'élément neutre c'est l'élément qui ne influe pas sur la loi la dernière propriété il faut que chaque élément de G possède un symétrique par rapport à étoile il faut que chaque élément de G possède un symétrique par rapport à étoile d'accord en plus de ça si on a en plus de 4 propriétés c'est à dire la loi elle est interne la loi elle est associative la loi admet un élément neutre et chaque élément admet un élément symétrique si on a la commutativité de la loi si on a la commutativité de la loi alors le groupe il est un groupe commutatif le groupe il dit un groupe commutatif ou bien on dit le mot un groupe abélien c'est à dire c'est quoi un groupe abélien un groupe abélien il faut qu'il vérifie les propriétés d'un groupe c'est à dire un terme associatif l'élément neutre et l'élément symétrique et la cinquième propriété il faut qu'on a la commutativité de la loi très bien donc on va vous donner un exemple très simple d'accord un exemple très simple Z plus est un groupe commutatif Z plus est un groupe commutatif pourquoi ? parce que plus elle est associative commutative elle est interne dans Z admet l'élément neutre qui est 0 et chaque élément X leur symétrie c'est le moins X très bien propriété des groupes propriété des groupes les définitions précédentes découlent les propriétés suivantes on va commencer par la première propriété jamais dans un groupe on trouve deux éléments neutres jamais dans un groupe on trouve deux éléments neutres c'est à dire l'élément neutre d'un groupe est unique l'élément neutre d'un groupe est unique donc pour démontrer ça on va faire un raisonnement par l'absurde donc par l'absurde on va supposer qu'il existe deux éléments neutres E1 et E2 donc n'oubliez pas que E1 étoile E2 est égale à E1 pourquoi ? parce que E2 est un élément neutre d'accord et la même chose E1 étoile E2 est égale à E2 pourquoi ? parce que E1 est un élément neutre d'accord donc vous voyez que la quantité qui est là c'est la même E1 étoile E2 elle est égale d'une part E1 et d'autre part elle est égale à E2 c'est à dire E1 est égale à E2 donc jamais on a deux éléments neutres très bien la même chose pour l'élément symétrique le symétrique ou bien l'élément symétrique d'un élément le symétrique une minute d'un élément est unique car l'étoile est associative noté X-1 ou bien X' donc vous êtes libre soit on va le noter X-1 ou bien X' donc la même chose on va faire un raisonnement par l'absurde on suppose par l'absurde que X admet deux éléments symétriques différents le X1-1 et le X2-1 d'accord moins 1 ou bien X' c'est la même chose donc X étoile X1-1 est égal à E qui est l'élément neutre d'accord X étoile X1-1 est égal à E qui est l'élément neutre donc on va composer à gauche par X2-1 c'est à dire le deuxième élément symétrique d'accord donc on va trouver ça X2-1 étoile X étoile X-1 est égal à X2-1 étoile E ici on va utiliser l'associativité c'est à dire on va jouer sur les parenthèses on va rendre les parenthèses entre X2-1 étoile X d'accord mais n'oubliez pas que X2-1 c'est le symétrie de X d'accord c'est le symétrie de de X donc c'est à dire ici c'est le E ici c'est c'est le E donc on a commencé par X étoile X1-1 est égal à E très bien donc on va trouver X2-1 est égal à ça d'accord donc on va trouver que ça est égal à X2-1E très bien et le X2-1E c'est quoi X2-1E c'est le X2-1 et ça c'est le E on va trouver E étoile X1-1 le E étoile n'importe quel élément c'est l'élément qui est là donc on va trouver que X1-1 est égal à X2-1 contradiction parce qu'on a supposé que les deux éléments symétriques sont différents très bien donc on a l'unicité de l'élément neutre l'unicité de l'élément symétrique et en plus de ça la troisième propriété on a les deux propriétés qui sont là toujours quel que soit X à partir à G quel que soit Y à partir à G le symétrie du symétrie c'est le X lui-même c'est-à-dire X1-1 et X-1-1 c'est le X et la même chose le symétrie de X étoile Y c'est le contraire c'est-à-dire c'est Y-1 étoile X-1 toujours il faut commencer par le dernier ensuite le premier donc le symétrie de X étoile Y-1 c'est Y-1 étoile X-1 pour la preuve on va commencer par la première donc quel que soit X à partir à G on a ça X étoile X-1 est égale à X-1 étoile X d'accord c'est-à-dire si on a ça c'est le Y ça c'est le Y d'accord donc ça c'est exactement l'inverse de Y l'inverse de Y donc c'est-à-dire ça c'est l'inverse de Y ou bien le symétrie de Y donc X c'est le symétrie de X-1 ce qui implique que X-1-1 c'est X et c'est terminé la même chose ici toujours pour démontrer qu'un élément est le symétrie de l'autre il faut que le lien entre les deux est égal à 1 donc on va faire le lien entre X étoile Y et Y-1 étoile X-1 ici on va jouer par les parenthèses donc on va mettre les parenthèses au milieu Y étoile moins 1 c'est le E le E disparaître parce que c'est l'élément neutre on va trouver X étoile X-1 et ça c'est c'est le E donc on a fait X étoile Y étoile Y moins 1 étoile X moins 1 c'est le E la même chose ça c'est à droite la même chose à gauche d'accord ça c'est le E on va trouver Y moins 1 étoile Y qui est le E donc on a composé deux éléments à gauche et à droite on a trouvé le E toujours c'est à dire ça c'est exactement le symétrie de ça ou bien ça c'est exactement le symétrie de ça très bien donc ça qui est là c'est le symétrie de X étoile Y très bien autre définition c'est quoi un sous-groupe ? c'est quoi un sous-groupe ? donc soit G étoile 1 groupe une partie H non vide de G il faut qu'elle soit non vide m'une de la même loi étoile il dit un sous-groupe si c'est le Moussi si c'est le Moussi on a les trois propriétés suivantes il faut que l'élément neutre de G il est dans H c'est à dire H contient l'élément neutre deuxième propriété H est stable H est stable c'est quoi le mot stable ? c'est à dire quel que soit X appartient à H quel que soit Y appartient à H il faut que X étoile Y reste dans H on a la stabilité de H voilà pour la étoile bien sûr et la dernière propriété chaque élément de H leur symétrie elle est dans H leur symétrie est dans H d'accord ? parce que donc j'ai pas de problème on a cette propriété mais il faut que la propriété de la symétrie reste dans H c'est à dire quel que soit X appartient à H il faut que X moins 1 appartient à H donc n'oubliez pas les trois propriétés qui sont là l'élément neutre il est dans H la stabilité de H et l'élément symétrique reste dans H exemple on va vous donner un exemple on va noter l'ensemble C qui est le centre de G c'est les X appartient à G qui permettent avec tous les éléments de G c'est à dire X étoile Y est égale à Y étoile X d'accord ? très bien donc chaque élément qui permet avec tous les éléments de G il est dans le centre donc comme remarque C étoile elle est commutative C étoile elle est commutative cette propriété elle est toujours vérifiée d'accord ? et si elle est toujours vérifiée c'est à dire le C c'est le G le C c'est le G très bien donc montrons que C étoile est un sous-groupe de G montrez que C étoile est un sous-groupe de G donc la première des choses est-ce que l'élément neutre il est dansé ? est-ce que l'élément neutre dansé ? c'est à dire si on remplace X par E est-ce qu'on a cette propriété ? oui bon ici on va écrire quel que soit Y d'accord ? donc n'oubliez pas que quel que soit Y appartient à G Y étoile E est égale E Y étoile E étoile Y est égale à Y parce que E c'est l'élément neutre d'accord ? donc on a l'égalité on a l'égalité c'est à dire le E c'est à dire cette égalité elle est vérifiée on a remplacé le X par E c'est à dire le E il est dansé très bien donc on va prendre deux éléments X X1, X2 appartient à G qui vérifient cette propriété on va démontrer que X1 étoile X2 vérifie cette propriété très bien donc c'est à dire on va commencer par X1 étoile X2 étoile Y il faut qu'elle est égale à Y étoile X1 étoile X2 ici on va jouer par les parenthèses bien sûr on utilise l'associativité commençons X1 étoile X2 entre parenthèses étoile Y c'est X1 étoile X2 étoile Y mais n'oubliez pas que X2 il est dans C c'est à dire on peut permuter ici on peut permuter c'est à dire c'est Y étoile X2 on va utiliser une autre fois les parenthèses d'accord très bien donc on va mettre le Y à côté de X1 la même chose X1 il est dans C donc on peut permuter utilisons une autre fois les parenthèses donc vous voyez qu'on a commencé par un grand X étoile Y le grand X c'est X1 étoile X2 on a trouvé Y étoile grand X par associativité bien sûr c'est à dire cet élément qui est là appartient à C la même chose pour la dernière propriété il faut que chaque élément de C leur symétrie est dans C donc X étoile C quel que soit X appartient à C quel que soit Y appartient à C donc on va commencer par ça X moins 1 étoile Y ici on va utiliser les propriétés donc ça c'est exactement c'est moins 1 de Y moins 1 étoile X d'accord ? très bien mais le X il est dans C X il est dans C c'est à dire qu'il permet avec tous les éléments de G parce que n'oubliez pas que le Y moins 1 appartient à G le Y moins 1 appartient à G c'est la symétrie de Y très bien donc et c'est quoi X étoile Y moins 1 moins 1 ? c'est Y étoile X moins 1 donc vous voyez qu'on a commencé par X moins 1 étoile Y on a terminé par Y étoile X moins 1 c'est à dire même X moins 1 il est dans le centre il permet avec tous les éléments de G conclusion le centre est un sous-groupe très bien propriété du sous-groupe n'oubliez pas que l'intersection du sous-groupe est un sous-groupe et la réunion n'est plus un sous-groupe pour la preuve on va la faire dans les exercices d'accord ? l'intersection du sous-groupe est un sous-groupe mais la réunion n'est plus un sous-groupe une autre définition c'est quoi homomorphisme du groupe ? c'est quoi homomorphisme du groupe ? très bien donc on va commencer par cette définition donc soit G étoile G prime delta de groupe donc c'est à dire G éliminé de la loi interne étoile et le G prime éliminé de la loi interne delta donc un homomorphisme de F c'est une application de G vers G prime c'est une application de cette forme c'est à dire F elle est définie de G d'un groupe vers un autre groupe qui vérifie la chose suivante il faut que F de X étoile Y pourquoi X étoile Y ? parce que ici le X et le Y sont dans G donc le lien entre les éléments de G c'est étoile est égal F de X delta F de Y pourquoi delta ? parce que F de X il est dans G prime F de Y il est dans G prime et le delta elle fait le lien entre les éléments de G prime donc pour vérifier qu'on a un homomorphisme de groupe il suffit de vérifier ça c'est à dire c'est une application qui vérifie ça exemple donc on va prendre ça donc R étoile plus croix d'accord donc on a ici LN X fois Y donc entre parenthèses on a LN X fois Y X fois Y est égal LN X plus LN Y d'accord bien sûr ici pas de problème parce que le tout est positif X est positif et Y est positif d'accord donc grâce à cette propriété le croix qui est là joue le rôle d'étoile et le plus qui est là joue le rôle de delta donc on va cliquer car très bien donc toujours pour vérifier un homomorphisme de groupe il suffit de vérifier cette propriété donc une autre définie remarque si F est un homomorphisme de groupe bijectif il est dit isomorphisme c'est à dire le mot isomorphisme il faut qu'on a la bijection et homomorphisme très bien donc le noyau est l'image d'un morphisme de groupe donc on appelle le noyau d'un morphisme de groupe le sous-groupe défini par le cœur de F cœur c'est le noyau c'est l'image réciproque de l'élément neutre de H l'image réciproque de l'élément neutre de H c'est à dire c'est à dire c'est l'ensemble des X tel que F de X est égal à EH d'accord donc le noyau c'est tous les éléments tels que leur image leur image c'est l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée très bien l'image la définition de l'image donc on appelle l'image de morphisme de groupe donné par donc c'est F de G c'est à dire c'est l'image de l'ensemble de départ c'est l'ensemble de F de X tel que X à partir à G proposition un morphisme de groupe F et il est injectif si le noyau est réduit de l'élément neutre il est réduit à l'élément neutre c'est à dire si on trouve dans le noyau que l'élément neutre on dit que le morphisme de groupe est injectif il est surjectif si l'image de F est égale à H c'est à dire est égale à l'ensemble d'arrivée c'est la même définition des applications donc toujours pour démontrer l'injectivité il suffit de calculer le noyau si on trouve que l'élément neutre c'est à dire elle est injectif une autre structure c'est structure d'arrivée bignette hala donc par définition donc soit a un ensemble ici on va écrire une définition c'est à dire donc Donc, soit à un ensemble menu de deux lois de composition. Dans les groupes, il suffit qu'on a une seule loi. Dans les anneaux, on a deux lois. On a deux lois de composition interne, étoile et delta. Alors, A étoile et delta est un anneau, c'est seulement si on a les propriétés suivantes. Donc, la première propriété, il faut que A menu de la première loi, A étoile est un groupe commutatif, d'accord ? Dont l'élément neutre, c'est le 0A. Donc, 0, c'est concernant la loi étoile. Deuxième propriété, il faut que la deuxième loi admisse un élément neutre, noté 1A. Troisième propriété, delta est associative. Et la dernière propriété, la loi delta est distribuée à droite et à gauche sur la loi étoile. D'accord ? Je répète. Il faut qu'on a les quatre propriétés suivantes. On a le A. On a deux lois, la première loi, la deuxième loi. Par rapport à la première loi, il faut qu'on ait un groupe commutatif dont l'élément neutre, c'est 0A. C'est quoi le groupe commutatif ? La loi, elle est interne, associative, admis l'élément neutre qui est 0. Chaque élément admis un élément symétrique. Et en plus de ça, on a la commutativité de Etoile. Très bien. Deuxième propriété, c'est concernant la deuxième loi. Delta possède un élément neutre. Très bien. La troisième propriété, delta, elle est associative. Et la dernière propriété, la distributivité de delta par rapport à Etoile. Si la deuxième loi, elle est commutative, on dit que la loi est commutative. On dit que la loi est commutative. Très bien. Donc, la première propriété, deuxième, et la quatrième. Voici la deuxième propriété. On va la mettre dans la définition. L'associativité, très bien. Et la dernière propriété. Très bien. Une autre définition, c'est quoi ? Un sous-enon. Un sous-enon, donc, c'est on a les propriétés suivantes. Donc, premièrement, il faut que l'élément neutre de la deuxième loi reste en B. L'élément neutre de la deuxième loi reste en B. Troisième des choses, il faut que, quel que soit AB à partir à B, il faut que A étoile B moins 1 à partir à B. Alors, B moins 1, c'est l'élément symétrique de, par rapport à la loi étoile. Et la dernière propriété, il faut qu'on a la stabilité de B par rapport à la deuxième loi. Donc, une partie B de l'anneau, il dit sous-enon, si elle vérifie les trois choses qui sont là. L'élément neutre, il est dans B. L'élément neutre de la deuxième loi. Très bien. Autre chose, il faut que, quel que soit AB à étoile, B moins 1 à partir à B, c'est-à-dire qu'on a la stabilité par rapport à étoile. Et en plus de ça, chaque élément de B, chaque élément de B, leur symétrique reste donc dans B, par rapport à la première loi. Et la dernière propriété, il faut qu'on a la stabilité par rapport à la deuxième loi. Autre définition, morphisme d'anneau. Donc, soit AB, deux anneaux, une application F, A étoile delta, B étoile delta, est un morphisme d'anneau, si on a les conditions suivantes, sont vérifiées. Bon, ici, vous remarquez que, on a, c'est les mêmes lois, étoile delta, étoile delta. D'accord ? Très bien. Il faut que F de 1A, c'est 1B. C'est-à-dire, l'élément symétrique, l'élément neutre de delta dans A, c'est le même élément neutre de delta dans B, leur image. D'accord ? Autre chose, il faut que F de A étoile B est égale à F de A étoile F de B. C'est la même ici. Vous voyez la différence entre morphisme d'anneau et morphisme de groupe. Morphisme de groupe, ici, ça change. C'est l'autre loi. Mais ici, non. F de A étoile B est égale à F de A étoile F de B. Et la dernière propriété, F de A delta B est égale à F de A delta F de B. D'accord ? En plus de ça, si F est l'objectif, on dit que c'est un isomorphisme d'anneau. C'est un isomorphisme d'anneau. Autre définition. Un anneau A étoile delta est intègre, il dit intègre, c'est l'équation A delta B est égale 0E. On traîne que soit A est égale 0A, soit B est égale à 0A. C'est-à-dire, toujours, à chaque fois, si on a A delta B est égale à l'élément neutre de A par rapport à étoile, ce qui est sûr, soit A c'est l'élément neutre, soit B c'est l'élément neutre par rapport, bien sûr, à étoile. Donc, pour terminer, on va définir structure d'un corps. Donc, avant de définir structure d'un corps, on va définir c'est quoi ? Un élément inversif. Bon, la définition d'un élément inversif, c'est la même définition de l'élément symétrique. C'est la même définition de l'élément symétrique. Et quelle est la différence ? La différence, c'est les lois. La différence, c'est les lois. Donc, si on va utiliser la première loi, on dit le mot symétrique. Si on va utiliser la deuxième loi, delta, on va dire que c'est l'élément inverse. Donc, on va définir ça. Donc, un élément X appartient à K est inversif par rapport à la loi delta. S'il existe un élément Y tel que X delta Y est égal à Y delta X est égal à E2. E2, c'est quoi ? C'est l'élément neutre par rapport à delta. Vous voyez que la définition qui est là, c'est la même que la définition de l'élément symétrique. Sauf, dans l'élément symétrique, ici, au lieu de delta, on a étoile. Et au lieu de Y, c'est X moins 1. D'accord ? Remarque, la définition de l'élément inversible est la même de l'élément symétrique, sauf le premier est pour la deuxième loi, noté, moins X, et le symétrique est pour la première loi, noté, X moins 1. Donc, généralement, soit on va noter X moins 1, moins X, ou bien X prime, moins X, etc. Donc, on est libre dans la notation. D'accord ? Donc, structure d'un corps, on dit, on va faire la définition. Donc, c'est quoi ? Bon, en arabe, corps, c'est mouniachisme. Donc, on dit que K étoile delta est un corps, d'accord ? Très bien. Si on a les deux propriétés suivantes. Donc, la première propriété est la deuxième propriété. Donc, la première propriété, avant qu'il y ait un corps, il faut que K étoile delta est un homme. C'est-à-dire, il faut qu'il vérifie les propriétés d'un homme. Très bien. La deuxième propriété, il faut que chaque élément de K, chaque élément de K, sauf l'élément neutre de la première loi, sauf l'élément neutre de la première loi, il est inversif. Bon, pour faire ici, on va vous donner un exemple très simple. Donc, chaque élément, sauf l'élément neutre de la première loi, est inversif par rapport à delta. Par rapport à delta. En plus de ça, toujours, si on a delta et commutatif, on dit que le corps est commutatif. Très bien. Exemple. R plus croix est un corps commutatif. Pourquoi ? Parce que, premièrement, R plus croix est un anneau. Pas de problème pour plus et fois, elle est commutative et associative. On a l'élément neutre, par rapport à plus, par rapport à quoi ? Par rapport à plus, c'est zéro. Par rapport à la multiplication, c'est un. D'accord ? Pas de problème. Et en plus de ça, chaque élément, sauf l'élément neutre de plus. L'élément neutre de plus, c'est quoi ? C'est zéro. Il n'est pas inversif. Pourquoi ? Parce que l'inverse par rapport à la multiplication, c'est un sur x. Le seul élément qui nous pose un problème, c'est le zéro. Mais dans la définition, il faut que tous éléments différents de nos... C'est l'élément neutre de plus, qui est zéro. Donc, c'est un corps commutatif. Mais z plus croix n'est plus un corps, malgré que c'est un anneau, mais il n'est plus un corps. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si on va prendre un x appartient à z, l'inverse par rapport à la multiplication, c'est un sur x, n'appartient pas à z. Par exemple, 2 appartient à z, et 1 demi, est-ce qu'il appartient à z ? Non. Donc, ce n'est plus un corps. D'accord ? Pour terminer, c'est quoi un sous-corps ? Une partie L d'un corps K est un sous-corps de K ? Tout simplement, c'est L est un sous-anneau de K. C'est-à-dire, si on a, elle, un sous-anneau, elle vérifie la propriété d'un sous-anneau, on peut dire que c'est un sous-corps de K. Et c'est un demi. Merci pour votre attention. Merci.